à une personnalité, Jean-Luc Reichman. Bonjour Jean-Luc ! Bonjour, je prépare mon anniversaire. Ah bon ? C'est quand ? Oui, c'est le 2 novembre, donc j'espère qu'on s'en déclenche. C'est pas maintenant ! Parti comme c'est parti. Je fais comme Guillaume, je fais des apéritifs pour préparer mon anniversaire le 2 novembre. Animateur des 12 coups de médis, comédien Léo Matéi, comment se passe le confinement pour quelqu'un normalement d'ultra occupé comme vous, Jean-Luc, alors ? Écoutez, je fais des choses de dingue, des choses de fous que j'ai jamais faites. Je n'arrête pas de regarder des films. Je me fais deux films par jour, donc je suis ravi. J'ai la chance d'avoir pu garder la maison natale de mon grand-père, donc je suis allé en campagne, au milieu des poules, des oies et des canards, tout ce qui est à plumes, j'adore. Donc je fais des choses vraiment que je n'aurais pas faites d'habitude. Et aller chercher ces oeufs, par exemple, tous les matins aux poulaillers, pour moi, c'est magique. C'est une renaissance tous les jours. Et puis, c'est redécouvrir ou même découvrir ces enfants sous un certain angle. C'est-à-dire que tout va super bien jusqu'au moment où il faut parler des devoirs et des notions. Quels âges ont-ils, vos enfants, Jean-Luc ? Alors moi, écoutez, ça va de tous âges. Ça va de 11 ans à 30 ans, là. Ah oui, d'accord, effectivement. Et pour ceux qui sont à l'école, ils ont eu les cours par Internet et vous avez surveillé tout ça, alors ? Alors, dès que je surveille un peu, c'est source de conflits chez eux. C'est un petit peu une catastrophe en disant, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Mais bon, ça fait partie... On fait des choses qu'on n'a jamais faites au préalable. C'est-à-dire que le fait est que quand on a des enfants, on est occupé toute la journée. Moi, ce qui me plaît, par exemple, c'est l'anglais, c'est le français, c'est l'histoire, la géo. Mais dès qu'on commence à attaquer les mathématiques, je suis archi largué et archi perdu. Donc, on se remet dans une configuration où on n'aurait même pas suspecté l'être à un moment donné. D'accord. Et pour le boulot ? Mais les 12 coups de midi, ça continue de toute façon ? Allez, 12 coups de midi. Alors, aujourd'hui, nous sommes en rupture de diffusion, aujourd'hui même. Donc, on commence une rediffusion d'une personne qui va être, je pense, très touchante. C'est celle de Paul, puisqu'on s'en était parlé, puisque j'étais venu faire les GG à un moment donné. C'est ce garçon qui a 20 ans et qui est autiste Asperger. Et on va revoir sa toute première apparition en sachant qu'il a fait un parcours fantastique de 153 émissions. et là, sur les 12 coups de midi, c'est la toute première apparition de Paul que nous sommes obligés de rediffuser parce qu'on a tenu à garder, bien évidemment, le respect des mesures sanitaires. Jusqu'au 11 mai, on ne tourne pas et normalement, on touche du bois, on devrait pouvoir retourner le 11 mai. Ah oui, d'accord. Donc, pour le moment, pour tous vos téléspectateurs, pour le public, pour tous ceux qui vous suivent, les millions de personnes, on va passer au rediff. Il n'y aura pas de nouveaux épisodes pour le moment. Vous avez quand même tenu longtemps. Vous avez quand même tenu longtemps avec les émissions. Écoutez, sachez que lorsque le confinement a été prononcé le lundi, on a terminé cette salve de tournage le vendredi d'avant, donc trois jours avant, ce qui nous a permis d'avoir ce mois et demi d'avance. Mais aujourd'hui, effectivement, pour répondre à votre question, c'est aujourd'hui que commence à midi la première rediffusion et on a décidé de commencer avec la première émission de Paul. D'accord. Mais à partir du 11 mai, les émissions qui seront enregistrées, ça sera avec du public, sans public, avec des mesures particulières ? Vous réfléchissez à tout ça ? Oui, bien sûr. Écoutez, ça fait bien évidemment très longtemps que nous y réfléchissons. On a failli recommencer un petit peu avant, mais on a voulu, par respect pour tout le monde, ne pas enfreindre les propositions gouvernementales pour le sanitaire. Et aujourd'hui, effectivement, si on retourne, si on a la chance de retourner le 11 mai, cela nous permettra de tourner alors avec l'espace, évidemment, réglementaire, de deux ou trois mètres entre les candidats. On ignorera... Alors c'est ce qui va être un petit peu l'opération délicate parce que pour une émission d'humeur comme ça, tout l'unité, aucun public, et je pense même pour tout vous dire, entre parenthèses, si on anticipe un peu, il n'y aura pas d'émission en public avant la rentrée. Il faut être super lucide là-dessus. C'est-à-dire qu'on va prendre toutes les précautions, bien évidemment. On va essayer de faire des allers-retours chez les candidats, peut-être chez les accompagnants, de se dire, tiens, comment se comporte la famille chez eux. Donc c'est à nous aussi de réinventer la vie qui va avec ce confinement. Joël Dagosseri ? Vous, vous aviez déjà des émissions en boîte, mais il y a quelque chose qui était vraiment bien avec le confinement. Déjà, la télé a repris quand même le centre de la maison, une grande place. Et notamment, parce que j'ai regardé un peu les émissions de la chaîne, de TF1, et on a vu beaucoup d'animateurs chez eux. Qui veut gagner des millions avec Camille Combal, il fait chez lui. Et donc, du coup, ce qui est bien, c'est que les animateurs sont sortis un peu du côté star, il y avait beaucoup plus de proximité, ça a créé quelque chose d'autre avec la télévision. Et pour la suite, alors je sais que tout va reprendre comme avant, mais comment vous pensez qu'on peut garder encore ce type de proximité qu'on a pu ressentir pendant ce confinement ? Écoutez, c'est une très très bonne question parce que moi-même, à midi, je vais prendre la parole de chez moi pour expliquer aux téléspectateurs ce qui se passe, pour expliquer aux téléspectateurs que nous sommes en fin de diffusion d'émissions entre guillemets fraîches, et donc, au retour pub, je vais leur dire écoutez, vous assistez à la première émission de Paul, c'est une rediffusion et puis à la fin de l'émission, je vais leur donner rendez-vous demain. Donc effectivement, le terme qui est juste dans vos propos, c'est le terme de la proximité. On s'est aperçu qu'il n'y avait jamais autant de personnes ensemble, c'est-à-dire la famille. Quand vous voyez les résultats hier d'Harry Potter, quand vous voyez les résultats hier des 12 coups de midi, on commence, je ne sais plus, à 20% de part de marché, on finit à plus de 41% de part de marché hier. Ça veut dire que ce pôle d'intérêt de proximité chez les gens est très fort et bien évidemment ce pôle d'intérêt de rassemblement familial parce que c'est ça, on a envie de plus en plus de partager et vous avez totalement raison et si en plus on peut déstarifier ou déstariser comme vous voulez les personnes qui sont de l'autre côté de l'écran, je trouve ça génial mais vous, ce qui fait votre succès aux grandes gueules et je vous écoute et je vous suis bien évidemment parce que voilà, je suis RMC, je suis un gars du Sud, c'est cette proximité donc c'est sans phare, c'est sans maquillage. Si je recommence le 11 mai, normalement, il n'y aura pas de coiffeur, il n'y aura pas de maquilleur mais au moins, on se montre cash et cette proximité, moi j'ai toujours tenu à la garder bien évidemment avec les spectateurs. Une dernière question, Didier Giraud ? Du coup, moi Jean-Luc, je vous lancerai bien un défi, c'est de faire vos prochaines émissions depuis le poulailler. Oui ! Il y a déjà des vidéos sur Instagram, j'ai vu déjà du poulailler. Oui, dans le poulailler, si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, que ce soit Instagram, même ma fille, m'a mis sur TikTok en train de faire des petites vidéos rigolotes avec de la musique. Donc voilà, de ce côté-là, c'est plus un peu la vie privée mais le fait est que j'ai toujours voulu me montrer tel que j'étais sans phare et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est super payant ce rassemblement familial. Merci Jean-Luc, Jean-Luc Reichman. Bonne fin de confinement et bonne reprise. On tient le bonbon. On verra quand est-ce qu'elle a lieu cette reprise. Salut Jean-Luc, merci d'avoir été avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada